Il s'avoue les Pères de Jésus le Seigneur, à son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand-là. Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de la série Patrice Cordé, qui veut vous aider à lire et à approfondir la lettre du Pape François sur Saint-Joseph, le 8 décembre 2020. J'espère que vous avez lu l'introduction de cette lettre, puisque c'est elle que je voudrais commenter avec vous, lu ou écouté en audio. Si vous ne l'avez pas fait, il est encore temps de le faire et on se retrouve dans quelques minutes. Pour commenter cette introduction, je voudrais commencer par une question et vous demander quel est le Saint-Joseph que vous avez dans votre imagination, dans votre mémoire, parce que peut-être vous avez lu la Bible ou pas, peut-être vous avez vu un film, vous avez lu un roman, un livre de spiritualité, qui a façonné dans votre imagination, votre mémoire, un certain Saint-Joseph, c'est normal. Et peut-être qu'il est bon de vérifier nos bases pour partir ensemble dans la même direction. Les bases, ce sont celles que nous donnent les évangiles. Le Pape François le rappelle, Jean-Joseph nous est surtout présenté dans les premiers chapitres de l'évangile de Luc, et plus encore celui de Matthieu. Matthieu chapitres 1 et 2, qui racontent l'enfance de Jésus, ont été vraiment écrits en focalisant la caméra sur Saint-Joseph et sur ce qui se passe dans son cœur, comment le Seigneur lui parle, le façonne et le conduit. Alors si vous ne l'avez jamais fait, peut-être que vous pourriez lire d'affilée Matthieu 1-2, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça vous permettra vraiment d'avoir ce que la Bible nous dit sur Joseph. La deuxième chose que je voudrais souligner dans cette introduction, c'est la place essentielle de Joseph dans la vie de Jésus. C'est peut-être pas si simple à imaginer, cette croissance de cet enfant, vrai Dieu, vrai homme. Il n'a pas fait semblant d'apprendre à couper du bois, il n'a pas fait semblant d'apprendre à prier, à chanter, à lire, à écrire. Voilà, il a été un homme qui a grandi comme tous les hommes et qui s'est appuyé sur sa mère, sur son père, qui ont été tous les deux choisis par Dieu. Cette mission exceptionnelle, le père adoptif du Fils de Dieu, bien Joseph l'a accompli dans un grand anonymat. Il est passé inaperçu, c'est ce que souligne le pape François. Peut-être qu'on a regardé Joseph de travers, quand il a pris sa femme et cet enfant, avant qu'ils aient habité ensemble, on a pu dire, tiens, Joseph, il a couché avec Marie, il n'a pas bien fait comme il fallait. Et Joseph a gardé le secret de cette conception. Joseph, quand il a frappé aux portes de Bethléem pour trouver un logement dans la nuit de Noël, il n'a pas dit, VIP, laissez passer, je suis le père d'un enfant exceptionnel. Il a cherché une place, humblement, et sans doute qu'il a stressé, qu'il a souffert, et qu'il s'est demandé comment il serait à la hauteur toute sa vie d'une telle mission. Voilà, il l'a accompli humblement, mais fidèlement et généreusement. Peut-être que Joseph aurait aimé avoir une autre place, que ce n'était pas facile tous les jours, d'être l'époux de l'immaculée conception et le père du Fils de Dieu. Il s'est senti peut-être tellement petit, tellement impuissant, tellement indigne, qu'il aurait peut-être aimé être ailleurs, faire autre chose, qui sait. Je dis ça en caricaturant un peu pour cette tentation que nous pouvons avoir dans nos vies d'imaginer notre vie ailleurs, différente, en se disant, voilà, moi ma vie, elle est toute petite, elle est toute simple, elle n'est pas exceptionnelle. Eh bien, Joseph nous apprend à vivre la mission qui nous est confiée, à porter du fruit, là où nous sommes, avec confiance et joie de servir un dessein qui nous dépasse dans tous les cas. Je termine par une question qui pourrait susciter un échange, si vous êtes à plusieurs, c'est quelle est la place de Joseph, de Saint Joseph, dans ma vie ? Voilà, il y a parmi nous des personnes qui le prient beaucoup, qui lui confient des soucis pratiques, matériels, voilà, qui ont une affection spéciale pour lui. Peut-être que nous, Joseph, ça ne nous parle pas du tout, il n'y a pas à se comparer, il y a juste à pouvoir témoigner éventuellement des merveilles que la communion des saints suscite entre nous. Et puis, si cette question ne vous inspire pas, vous pourrez reprendre, bien sûr, les mots du pape pour souligner ce qui vous a le plus nourri, interpellé. Bonne route avec Joseph, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada